Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je partage beaucoup de positions de mes collègues. La première sur la colère des personnels du Quai d'Orsay qui voient son budget se dégrader, qui voient ses statuts se dégrader. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la notion de diplomate, la notion de fonctionnaire d'État au service de la France commence à s'estomper au profit d'autres CDD, CDI de droits privés moins chers en utilisant des personnels locaux, etc. Et ça permet de faire des économies sur le budget. Vous êtes le premier, entre guillemets, ministère. En tout cas, vous payez la décision de manière très forte. Vous l'aviez reconnu il y a quelques temps en disant que le Quai d'Orsay avait beaucoup souffert. Ces dernières années, il souffre encore beaucoup. Et c'est toujours au Quai d'Orsay qu'on mène ces expérimentations d'optimisation, etc. aux grands dames de notre pays et de son rayonnement dans le monde et du soutien aux Français de l'étranger, etc. Je salue la position de la France sur l'Urbra, puisque les États-Unis étant partis, c'est bien que la France ait doublé ses crédits pour les réfugiés palestiniens. Ça me permettra de saluer la libération de Salah Amouri, même si vous ne voulez pas en parler. Mais moi, je ne peux pas faire une commission sans saluer cette libération. J'espère que vous allez œuvrer maintenant, monsieur le ministre, pour qu'il soit réellement libre, c'est-à-dire libre de circuler où il veut, libre de s'installer, de travailler dans ces deux nations. La France a suffisamment été humiliée dans cette affaire pour que ça ne continue pas. Je voudrais aussi parler de Laurent Fortin, qui depuis 19 mois subit les humiliations aussi, la torture psychologique de quelque chose qu'il n'a pas fait et qu'il est quelque part otage des contrats entre la France et la Chine. Et on n'arrive pas à le sortir de Chine. Et ce serait bien, monsieur le ministre, je vous le dis régulièrement, mais qu'on arrive dans un prochain avion ministériel à le faire monter et à le ramener dans notre pays. En ce qui concerne les crédits de l'aide au développement, on voit bien, et c'est un mécanisme qui est toujours un peu subtil, vous l'avez décrit, ce déplacement sur l'aide directe et faisant une ligne budgétaire pour permettre une grande somme d'autorisations d'engagement. Ceux qui ont été élus locaux, régionaux et tout, savent ce que c'est entre les crédits de paiement et les autorisations d'engagement et qu'il faut pouvoir les alimenter à un moment donné. Ceci dit, ça reste quand même de la mécanique financière et on ne voit pas forcément derrière, à travers ce budget, les crédits de paiement qui seront réellement affectés derrière ces autorisations d'engagement dans les années à venir et la démonstration que les engagements du président de la République seront tenus dans les années à venir. Parce que ça a été dit par des collègues, mais un milliard par an d'augmentation qu'il faut qu'on obtienne pour arriver au 0,55% et puis après au 0,7% des engagements internationaux. Donc voilà ce que je voulais dire Madame la Présidente et merci puisque je reste dans les 3 minutes, 1 seconde de l'orateur qui a parlé. Je voudrais dire à Monsieur Lecoq, je ne m'étonne pas qu'il me parle de Salah Amoury, je me réjouis comme lui de cette annonce de libération et former le vœu que l'épouse et le fils de Monsieur Amoury puissent rapidement se rendre à Jérusalem pour le retrouver. Quand les nouvelles sont bonnes, on le constate et on s'en réjouit. Je voudrais aussi vous dire que sur le cas Fortin, c'est l'affaire Farine, c'est un sujet, comme vous le savez que je suis de près, il y a chaque visite en Chine, nous parlons de ce dossier. Le procès a eu lieu le 5 et 6 juillet et nous attendons désormais le verdict qui devrait intervenir d'ici octobre, normalement. Mais dans le prononcé, en raison des règles de procédure judiciaire chinoise, le prononcé ne pourrait intervenir que 3 mois après. A chaque fois que j'ai l'occasion de rencontrer les autorités chinoises, et ça arrive quand même assez régulièrement, j'ai l'occasion de rappeler cette affaire Farine qui nous préoccupe beaucoup et merci de votre vigilance aussi sur ce point.